Musique Quartier de Château-Gombère dans le 13ème arrondissement de la ville de Marseille. C'est ici que se trouve la permanence du sénateur reconquête du département des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour Thierry Bezard. Est-ce que vous avez regardé le président mardi soir ? Sincèrement, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage. J'ai eu du flair. Mais j'ai quand même pris connaissance le lendemain de ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire pas grand-chose. Rien n'a trouvé grave à vos yeux, même la loi immigration ? Est-ce que vous l'avez votée au Sénat ? La loi immigration ? Non, moi je m'étais abstenu lors de la première lecture parce qu'on allait dans le bon sens. Il y avait la suppression de l'AME. Plusieurs de mes amendements avaient été votés. Il y avait un durcissement réel. Ce n'est pas celui que j'espérais, mais je m'étais abstenu. Et puis la seconde lecture, retour de l'AME, de l'aide médicale d'État, donc ces clandestins dont les frais médicaux sont intégralement pris en charge, sans qu'ils ne cotisent jamais rien. Et puis la régularisation des clandestins. La régularisation des clandestins entre 8 à 10 000 par an. Moi, c'est la ligne rouge que je n'ai absolument pas voulu franchir. Parmi les annonces dues au président de la République, ça ne vous a sûrement pas échappé, même si vous ne l'avez pas regardé à la télévision. Il y a l'éventuelle réforme de la loi PLM. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Écoutez, il faut que les Marseillais, comme les Lyonnais, comme les Parisiens, puisque PLM, Paris, Lyon, Marseille, élisent directement leur maire. Il y a cette spécificité. Nous voyons nous en passer. Il faut une démocratie vraiment réelle. Mais le souci, c'est que ce qu'on sait de cette loi, de ce projet de loi, c'est une véritable usine à gaz. Alors vous allez aller au bureau de vote. Il va y avoir une urne pour la mairie centrale, une autre pour la mairie de secteur. Puis quelles seront les compétences de la mairie de secteur ? Comment on va y dire le maire de secteur ? Tout ça reste très compliqué. Stéphane Ravier, ça ne vous a sûrement pas échappé. Mais France 3 à Provençal, France Bleu Provence et la Provence ont commandé un sondage sur le bilan de Benoît Payan et sur la notoriété des personnalités politiques de la cité fosséenne. Vous arrivez troisième. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, ça a été un grand étonnement de la part de ceux qui observent mal. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Benoît Payan, Renaud Muselier, Stéphane Ravier. C'est quelqu'un de votre serviteur qui se présente comme étant débarrassé réellement de la mainmise des parties. Moi, je ne prends aucun ordre. Je ne prends pas d'ordre auprès d'Éric Zemmour ni de Marion Maréchal. Je ne prends que des doléances des Marseillais. Je suis à leur service. Et je crois que c'est ce qui fait la différence avec mes concurrents qui sont, eux, des hommes et des femmes de parties qui prennent leurs ordres de Paris. Moi, je ne prends d'ordre auprès de qui que ce soit. Je m'adresse aux Marseillais et je leur dis travaillons. Ce n'est pas encore l'heure de désigner Stéphane Ravier comme tête de liste. Moi, je suis candidat à, comment dirais-je, à inviter les hommes et les femmes de bonne volonté de Marseille pour que nous nous réunissions autour de la table et que nous nous mettions d'accord sur un programme au service des Marseillais. Et on verra qui sera la tête de liste. Je ne me déclare pas tête de liste. Je me déclare volontaire pour travailler pour Marseille dans cette, je dirais, sur cette ligne de droite que j'assume et dont Marseille a tant besoin. Vous êtes sénateur, vous êtes toujours conseiller municipal de la ville de Marseille où il y a un certain nombre d'élus du Rassemblement national. Est-ce qu'ils sont venus vous parler ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une adhésion éventuellement à une candidature qui pourrait être votre candidature ? Un certain nombre d'élus et de militants me parlent, bien évidemment. Ils me connaissent depuis 30 ans. Moi, contrairement à d'autres qui sont en responsabilité au Rassemblement national ici, je suis un militant de longue date. Et ils savent que je connais Marseille, que je me bats pour Marseille et que je suis en phase avec Marseille et pas avec Paris. Donc, bien sûr qu'il me parle. Il me parle discrètement parce que sinon, ça tombe de Paris et ça tombe, je dirais, méchamment.